Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge et Magie. On est sur une crotture, on va essayer de faire un G aussi perf que possible à l'heure une transe reste distance. Donc voilà c'est le but. Sur le PPO normalement ça devrait être à peu près faisable sans trop se casser la tête. Et on verra si je tolère un G presque perf ou si vraiment je vais chercher le G perf. Une fois que j'aurai fait quelques tentages je me ferai une idée. Donc on a 46 depuis. Il va falloir qu'on commence par l'intel, il va falloir un petit over mais normalement à ce stade ça passe très très bien donc voilà il n'y a pas de soucis. On aura en crit en plus ça fait plaisir. On va avoir le full perf sur cette tenta si on arrive à aller au bout. Là j'ai moins 9. On a le perf vite à la runepod. Là ça j'ai à 30 donc ça va être assez facile à gérer sur cet item. Ça ça fait plaisir. Là j'ai plus, bon j'ai plus 0,1 mais du coup pas besoin de le compter. L'appado là c'est le moment le plus compliqué peut-être. Sans compter le repassage du PO bien sûr. Moins 15. Moins 8. Qu'est-ce que j'ai fait avec le tackle ? Bon j'ai dû mettre un petit over tackle. Ça arrive mais vous inquiétez pas tout va bien. J'ai rien perdu en plus j'ai eu de la chance mais j'ai fait une petite petite erreur d'inattention. Donc là on a plus 2. Je vais remonter mon tackle. Moins 4. On va avoir un souci quand même. Je veux pas vous cacher que là c'est chaud. Moins 10. À moins qu'on ait beaucoup de crit sur les rez ça va être un peu compliqué. Je devais avoir du puits d'avant. Ou alors j'ai mal compté. Crit. Et c'est mort. Allez on remet le PO. On continue. Alors. Je réfléchis un petit peu à la façon dont je vais procéder. J'ai plusieurs solutions. Déjà ce que je pourrais faire c'est ne jamais compter le puits puisque de toute façon je veux aller chercher du perf ou du presque perf. Donc sur ce genre de pratique on peut ne pas compter le puits et juste passer les runes et si on arrive à ce qu'on veut on essaie de remettre le PO. Et si le PO repasse on balance la transe et y'a pas besoin de se casser la tête. Donc déjà je pense que je vais faire ça. Et après comme c'est pour un ennemi si je vois que c'est vraiment trop chaud je peux faire sans les deux poux. Donc ça je verrai. Quitte à après retry hard avec les deux poux si on veut vraiment faire les choses bien. Mais voilà le temps que je me fasse une idée. Mais là on a déjà un truc qui est sympathique. Il va juste falloir gérer l'intel. J'ai pas de choc d'overintel. Ok ça passe. J'ai 7 à récupérer. Je peux mettre 2 pavis. Je vais aller chercher le perf comme ça je pense. J'aurai un souci de sagesse là. Je pourrais aussi over sagesse. Je pense que je vais faire ça. Ah compliqué là. J'aurais voulu over sagesse et tout mais chaud. Ok. Donc je crois que j'ai trouvé la stratégie ultime. Dès que le PO tombe on essaie d'aller chercher du gperf. Si on l'a pas. On tente un exo PA. Auquel cas on peut potentiellement faire un brisage PA. Sur item sans PO. Ce qui va donner un très gros g. Et après on met le PO. C'est vraiment la stratégie parfaite les amis. Je pense que c'est hyper safe. Je ne vois pas comment ça pourrait mal se passer. C'est très simple. Donc là on a le plus PO. Donc je vais continuer à faire ça. En gros. A chaque fois j'essaie d'aller chercher le perf. Si j'ai pas le perf. Dès que je vois une ligne rouge en gros. Parce que là je vais le faire sans compter le puits. On va y aller en mode efficace. Parce que vraiment compter le puits n'apporte rien. Pour ce genre de stratégie. Et dès que je vois une ligne rouge. PA. Bam. Sans remettre le PO. C'est là tout l'intérêt. Ça ne peut que bien se passer les amis. Faites-moi confiance. Donc déjà il nous faut l'avita. Voilà. Donc là typiquement on adore d'offus. Il faut que j'enlève. Je vais faire ça. Et ça. Et là bien sûr. Le petit PA. Et du coup là on continue les FM comme ça. Ok ça va bien se passer. Donc là. Hop. Ok. Hop. Sagesse pas ouf. On va déjà test le Nier Perf. Ok. Et la PA. Ça finira par bien se passer. C'est obligé. Bon là c'est peut-être potentiellement techniquement faisable. Alors en fait toute la question c'est sur la sagesse. Si je veux tryhard le Perf sagesse ça rend les choses assez compliquées. Sinon c'est vraiment potentiellement faisable. Pour l'instant je vais aller chercher le Perf sagesse à chaque fois. Mais c'est pas dit que je maintienne ça. On va déjà essayer de gérer l'avita. Oh putain. A partir de là. Mais c'est sérieusement. C'est 0% fun ça va en contraire. Je vois pas l'intérêt de faire ça en fait. C'est pas drôle. Pour la copéa. Super. Alors. Je peux aller chercher 345 vita. Mais c'est pas ouf. Après je peux faire over un tel. Pourquoi à chaque fois ça passe pas les rats là. Là ça va être compliqué techniquement d'aller chercher quelque chose. C'est la fin les amis. Les amis je crois que le karma m'a offert une tenta absolument géniale. Il va juste falloir passer ça. Bon. Ok. Je peux aller chercher le Perf vita. Il va me falloir la padeau déjà. Aïe. Aïe aïe aïe. Compliqué hein. Non. L'intel. Voilà je voulais vraiment les... Je tiens vraiment en 89 d'intel pour le coup. La bonne nouvelle c'est qu'on peut rattraper ça. Elle a pas ça. Ok ça aurait été stylé. Il va nous falloir l'over Vitar. Ah ça passe tellement mal les over. Ah j'ai vraiment à chaque fois les lignes... Bon. Je suis toujours le temps à moins un quoi. C'est un plaisir. Bah super hein. Allez hein. Bah voilà. Bah c'était super. Bonne soirée. On peut aller chercher le full Perf. Mais bon. Il va falloir que ça passe quoi. Il va nous falloir double pavis. Ah déjà ça, ça a du malin. La Ravie. Tellement compliqué à passer. Et la double pod. Et là voilà. Ah je voulais faire l'over Vintel avant. J'ai zappé. Bon. C'est la vie. On est pas si loin hein là. Il faudrait pas grand chose de plus. Mais malheureusement ça va pas le faire. C'est dommage. Bon bah on continue. L'attentat était belle. Bon. Là. On va commencer par la sagesse. La Vita. Enfin je dis la Vita. Mais non en fait. Pas ouf. Parce que là. Je peux faire deux Ravies. Deux pods. Et j'ai le Perf. A mon avis le plus strat. Parce que là la Pahinée serait pas judicieuse non plus. C'est de mettre une Pafo par exemple. Voilà. Bon j'aurais pu récupérer. Là il va falloir Ravie Ravie. Ça passe tellement mal les Ravies. C'est compliqué hein. Bon là j'avais le Perf du coup. Avec après la Rhainée et compagnie. Mais ça. Non. Tentat sympa là. Il y a moyen de s'en sortir bien. Que faire de la Vita. Je peux aller chercher le 365. Et balancer une Pafo. La Pafo elle a quand même plus tendance à faire. Moins 15. Que la Iné n'a tendance à faire. Enfin que la Inie n'a tendance à faire moins 5. Que là si j'avais full pavie j'arrive à 355. C'est pas ouf. Dans tous les cas faut que j'over. Je vais faire double Rhainée. Et puis de toute façon plus de... Enfin double Ravie. Ça passe tellement pas. Moins 16 évidemment hein. Bon là il va falloir que ça ça passe. Mais c'est chaud. Tras la vache. Après le reste est bien mais... Je vais mettre dos feu. J'aurais voulu faire deux pas d'eau. Mais bon là voilà. C'était quand même plus opportun je pense de mettre la dos. Allez ça crit ça passe. Et plus de puits. Si là j'avais eu le crit par exemple. Non. Nope. Bon. Là la question en gros c'est est-ce qu'on met la padeau maintenant ou pas. Allez on va écouter les conseils de notre ami Charlie qui nous dit pas d'eau. Bah super Charlie tu nous régales. Là ça rend pas les choses faciles hein. Bon je viens de passer un dopou sur PO mais ça va crit et au final c'est peut-être possible que ça soit pas rentable. Donc tout va bien. Y'a aucun problème les amis. Tout est sous contrôle évidemment. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? S'il va falloir over partout là. Ok. Enfin un truc qui passe un peu. J'ai 7 à tomber. Je pourrais mettre un moins 6. Je vais faire ça. Donc ça passe le moins 1 là. Ok. Après j'ai ça à passer. Ok cool. Y'a peut-être une tenta sympa là. Là pas ça. Ça passe. Il me faut. Il n'est pas faux. Ok ça passe pas. Le tacle. Qui passe. Voilà. Ça c'est. Ah y'a le crit. J'ai même pas vu le crit. Aïe aïe aïe. Compliqué. Dommage. C'est chaud hein. Même sans dopou. Le PO c'est compliqué. Bon. C'est chaud quand même. C'est franchement chaud. Surtout que les rats passent très très mal en over. Pas facile. Là il me faudrait moins 22. Je vous avouerai que c'est pas ouf. On avait une ruine d'eau. On va essayer de récupérer. On aura difficilement mieux que ça. Ok là on a du crit. Quitte à passer tout en crit. Là on a du nir perf. Avec le crit bien sûr. Héhé c'était trop beau. Si on a un crit là dessus éventuellement. Si on a deux crit là dessus éventuellement. C'est bien d'espérer mais des fois il y a des limites quand même. Bon bon on continue. On n'était pas si loin là. Toujours les sagesse qui est pas ouf hein. La vita me fait peur aussi. Ok là ça passe. Là il me faut un moins 20. Elle attaque normalement. Peut-être moins 21. J'ai jamais de moins 21 sur l'attaque. C'est pas ouf hein. Du coup on n'a pas le perf. On ne pourra pas aller le chercher. Donc on va se contenter d'un non perf pour cette tenta. Si on a l'intel. Oh la vache. C'est pas simple. Il faut que ça ça passe. Et il me faut un crit là dessus. Ah le crit il est possible là après le puits. Il me faudrait juste ça. Mais là c'est chaud. On n'était pas très très loin. Bon on n'avait pas le perf perf. Mais on avait un truc sympa quand même. Et c'est mort. Allez on continue. Oh quoique attendez je dis ça. C'était pas loin hein. Ça vend du rêve un peu comme ça. On y croirait presque. Mais chaud. Bon. Ça se laisse pas ouf. Le reste c'est pas dégueu. Si l'intel passe. Ok. C'est un peu chaud chaud. Tac. Tac. On va espérer la crit là. Ça se tentait. Ça se tentait clairement. Je reprends mon idée de tenta PA. Et je mets l'orbe si ça passe pas. Voilà. Histoire de pouvoir continuer sur un G. Sinon je passe ma vie à... Si le PO tombe le G est pas assez monté en fait. Donc il faut... PA orbe ça peut donner quelque chose. C'est un peu greedy mais ça peut faire un truc stylé. On va faire comme ça. Tac. Ok ça passe cool. Là on va aller chercher le petit G sympathique. Il me faut la rainer. Ok. Il y a peut-être une belle tenta qui se passe là. Le crit qui met très très bien. Ça passe. Les amis. Si celle là elle passe. On a notre G. Les deux poux qui nous sauvent la mise. Un petit crit. C'est... C'est chaud. Tu sais jouer à un crit elle a pas d'eau. Bah franchement c'est déjà pas trop mal. On est déjà assez proche. Bien sûr là le crit on l'a mais c'est un peu tard. Malheureusement. Je vais faire ma tenta du PA. Ça conforte mes idées. Que ça se passe comme ça. Là le mieux ce qu'on peut faire c'est mettre le PO. Et essayer que ça retombe direct après. Mais non. Bon on continue. Mais là on est pas passé loin. Tanta pas ouf là. On va commencer par le 20 de feu. Ok. Tiens ça c'est pour ceux qui disent que ça passe jamais 19 à 20. Ça peut. On va mettre la petite pavie là dessus. Même si c'est pas magique. C'est pas magnifique. Il va falloir l'over. L'arrêt PM. Pour le perfum. Alors bien sûr. Ça c'est vraiment nickel. On va mettre ça. Ok. Ça. Tac. Tac. Le PA. Et l'orbe. Et on continue. Petit souci de... Ouais. Sagesse. Ok. Ça passe. J'ai 6 à récup. On va les mettre là dessus. Ok. La vita. On va over. Pas le choix. Une fois moins 3. Allez. On va y aller à la pavot. On ne pourra pas tellement avoir mieux. On peut toujours tryhard mieux. Mais voilà. On est limité sur le puits. Malheureusement. J'aurais aimé qu'elle passe l'intel là. Ah. Ça coûte cher. Après je dis ça. Mais il n'y a plus que la pavot à passer en fait. Je dis ça. Mais à chaque fois. Les crit je ne les vois jamais. Je suis aveugle. Je ne vois jamais les crit. Le PA passe pas. Allez. L'over sagesse. Ça va. Tac. Ah. J'aurais préféré que ça ne se passe pas comme ça là. Pour être 100% honnête. On va sortir la pavot. Tra la vache. Hop. Hop. La rainée. Je crois que j'ai balancé la pavot là. Tra j'aurais aimé que ça passe. Enfin de là ça va être chaud. Dommage. Pour le coup j'avais les 4% crit. Est-ce qu'on a le PA ? Non. Bon. Pas ça. C'est compliqué. La tête effra. Ça échec tellement. C'est ouf. La tête des lignes n'est pas optique là. Décidément la pavot a du mal à enlever la sagesse. Hum. Ouais. Très chaud. Pea. Non. Potentiellement fat cette Tanta. On peut avoir le... Un truc bien. Voilà. Je voulais pas que l'intel soit trop capricieuse. J'ai 27 à faire tomber. Ça fait 6 depuis. Pas génial. Si je viens à la... Je peux faire une PA. Une PA faux par exemple. Et une pod. Voilà. J'aurais bien aimé aller chercher le moins 6 moins 6 à lignes. Mais c'était compliqué quand même. Je vais mettre la face A. Ok. Elle passe. Ouf. Ça me met vraiment méga bien. Je vais mettre 1% en reste. En reste neutre. Je passe pas. Ça. Tac. Si ça, ça passe. Ah yes. Bon. C'est honnête. Là. On est sur un niveau honnête. Alors. Je pourrais... Je pourrais compter le puits. Pour voir si je dois pas mettre des trucs dans les deux poux. Sauf que si je monte les deux poux. Selon toutes nos discussions qu'on a eues ces derniers jours. Tout le monde est quasiment d'accord. Pour dire que la probabilité de repasser un PA, PO, PM sur un item. C'est... Ça fait baisser le taux de repassage. Donc on va déjà repasser le PO. Et si le PO passe, on comptera s'il nous reste des deux poux rajoutés. Mais là, ce que je veux, c'est vraiment le PO. Dommage. Alors, on a 1% crit. Techniquement, c'est pas facile. Par contre... On va avoir le full Gperf. Il faut commencer par la Vita, pas le choix. Par contre, il y a beaucoup de choses à monter. Il y a déjà plus de puits. C'est un plaisir. Bonne soirée. Là, je fais du AFM en délaissant le PO tomber. Et sans être en train d'exploiter son pluie. Et j'essaie d'avoir le Gperf comme ça. Et il me faut juste un crit à la padeau et un crit au PO. Et on est bon. Ah bah ça se tentait. Je continue un peu comme ça. C'est pas ouf, hein. Bon, j'ai retenté un peu avec le PO. Mais là, c'est pas terrible. On va faire comme ça. Regardez. Hop. Bon, parfait. Là, c'est déjà fini, en fait. À partir de là... C'est chaud. Plus de la femme, bien évidemment. On enchaîne. Bon, alors là, on a une Tenta qui est un peu plus stylée. Le Perf, Sagesse est là. La Vita, elle va être le plus dur. Il faut juste pas que ça mette 5 runes à passer. Ok. Bon. Je peux faire... Je peux tenter le full Perf. Une fois à moins 6. Dommage. Ça se tentait. On va mettre une Païni, en vrai. C'est honnête. Là, on a tel fort, dès qu'elle passe. Ok. On va l'enlever. Avec une... Je sais pas. Une repère... Repère neutre. Ça fait mal. Il me faut la padeau. Tra. Quel dommage. C'était si beau, les amis. On était si frais. On était si frais. Mais non. Allez, le PA. J'ai été bête, d'ailleurs. J'aurais pas dû remettre le doigt à 20 avant de passer le PA. Ça, c'était débit. Bon, bref. Je crois qu'on va devoir accepter un 346 Vita. Je peux aller chercher le Perf partout, mais... Moi, je vais aller chercher le Perf partout. On n'est pas des fragiles, hein. Ah. Je vais mettre une Refix. Ok. Je vais mettre... Une Ravie. Pod. Ok. On récup. Rainer. Ah. C'est pas simple, hein. Ouais. Tacle. On va mettre une fuite. Bon, qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? C'est pas évident. Alors, il y en a qui me suggèrent de ne pas mettre de PA, mais plutôt de remettre le PO dans l'espoir qu'il retombe assez vite derrière. C'est vrai que ça peut être une façon de faire. Mais d'un autre côté, là, si je mets un PA et qu'il passe, c'est très fat. Je vais écouter les conseils qu'ils me sont donnés. Ça nous permet de faire différentes choses. Je vais remettre le PO. Ça ne nous aide pas beaucoup. Bon, c'est pas... Ah, foufou, là. La vita qui ne nous respecte pas, malheureusement. On peut y aller comme ça, à la part. Ah. Ok, au moins, on a de la chance là-dessus. On va dire que ça compense un petit peu. On va mettre ça comme ça, ça comme ça. Ok, on a eu un crit. C'est pas trop, trop mal. Je peux mettre ça. C'est possible qu'on ait une petite chance que ça passe. Ouais, non, on n'y est pas. Là, on me dit de mettre le PO. Ah, moi, j'ai envie de mettre le PA quand même. Là, je mets le PO. Ok, ça passe. Et là, je mets quoi ? Par exemple, pas d'eau, en espérant que ça tombe. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça peut. Si le PO tombe, effectivement, juste derrière, ça peut faire une belle tenta. Mais il faut qu'il tombe, quoi. Avec peut-être la pâte d'eau, là. Ouais. Il faut vraiment avoir des grosses ruines à passer. Et là, après, on sort tape le 19 d'eau. Et là, c'est chaud. Bon, on continue comme ça un petit peu. On verra. Bon, là, j'ai un PO. On a les dommages à 18. Ça, c'est vraiment la sauce. Il va falloir commencer par les dommages. Il faut les passer à 20. Mais là, je ne vais pas vous cacher que la sérénité n'est pas de rendez-vous. Ouais. Ça passe un peu quand même, ça va. Ça pourrait être pire, mais ça nous laisse un peu... C'est pas ouf. J'ai fail. J'ai pensé que j'avais 10 de moins. Ok. On va tirer de là, on n'est pas bien. Boire l'ego PA. Tant pis. Pire tentative du siècle. Là, clairement, c'est moche. Bon. L'habitat, pas ouf. On va y aller comme ça, je pense. Ok, on a eu un peu de crit. Je peux aller chercher le perf avec un moins 6. Voilà. Tout ce que je voulais. Il va nous falloir que ça passe. C'est dommage, hein. C'est dommage, hein. À chaque fois, il manque quand même beaucoup. C'est pour ça que je suis tenté de passer le PA. Parce qu'on est souvent loin, quand même. On enchaîne potentiellement pas dégueu. Il va nous falloir... La sagesse. Bah, c'était vraiment super. J'ai passé un bon moment. J'espère que vous aussi. Je peux mettre ça. Bah, bien sûr, ça crit. Alors là, ça, c'est... Non, mais tout va bien. Quelque part, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Là, c'est la sauce. C'est la sauce ultime. Ah oui, j'ai pas mis le bon truc. Ok, hop. Comme ça, c'est mieux. My bad. Alors, tac. Hop. Bah, oui, c'était sûr. Très, j'ai oublié d'acheter des PA. Je suis au fond. Bon, là, je me fais vraiment pas respecter par les lignes. Il n'y a absolument rien qui va. Rien n'est au seuil qui me plaît. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Hum, ça pique. Rah, j'aurais voulu que lignes n'y passe. Ça nous a fait beaucoup de... Beaucoup d'échecs pour pas grand-chose, malheureusement. Alors, lignes qui tape pas l'intel. Ça, c'est vraiment un plaisir aussi. On n'en parle pas assez de ce genre de petit plaisir de la vie. Il faut les savourer, les amis. C'est vraiment la base. Je vais mettre mon petit PA. Et non. Alors. Ouais. Il va falloir s'occuper de la vita. Qu'est-ce qu'on fait avec la vita ? Hum. On va faire comme ça. Ok, je vois. Donc, on va commencer par l'intel. Hop. Qu'on va enlever. Au-deux-feu. Hop. On va faire la sagesse. Hop. Qu'on va enlever à la vita. Hop. 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 Ah, c'est vraiment opti, là. Tac, tac. Hop. La ravi. La ravi. Euh, oui, ravi. C'est pas mal, hein. On fait un truc pas mal, là. Rah, on y était presque. Dommage, le PA. Non. Tant t'as pas ouf sur la vita, mais on est parti quand même. On va faire ça. Tac. On va faire ça. Tac, tac. On va faire ça. Tac, tac. On va faire ça. Tac, tac. On va faire ça. Tac. Et tac. On va faire ça. Hop. Ça. Eh, si on a un peu de crit, là. Rah. Yes. Le crit. Ah. La pataque. Tant, j'ai dit tellement de fois tac et j'ai même pas que je passe une pataque. Encore une fois, j'ai fait le débile. Faut pas que je mette le 20 d'eau si je mets un PA, en fait. C'est débile ce que je fais. Faut que je le baisse à 17. Dès que c'est à 17, je mets un PA. C'est la meilleure strat, c'est sûr. Rah, c'est dommage. C'était... Ok, 17 PA. Eh non. Ok, donc là, on a une très belle tenta qui va arriver au full perf, mais il va nous falloir de la chance. Il faut que ça passe, quoi. Ok, ça commence bien. Là, je monte à perf vita à la pavie. Nickel. Nickel. Si beau. C'est parfait. C'est magique. Et écoutez, là, les amis, c'est peut-être la tenta qu'on mérite depuis le début. Rah, le crit qui fait mal, hein. Ah, je savais que ça allait galérer le PA. Eh non. Triste. Bon, bah encore une fois, c'est pas ouf, ouf. Bon, on a tout le bas qui est bien, mais voilà, il faut gérer lesquels de première ligne, quoi. C'est toujours le même problème. Il faut over partout, en fait. C'est ça qui fatigue à la longue. Après, du coup, voilà. Bon, là, on commence avec du crit. Si on a du crit, si on a un peu de chance, ça peut faire des trucs stylés, mais... Alors là, je peux faire... Ouais. Je peux faire ça. Ok, ça a l'air de bien commencer. Ça a l'air de très bien commencer. Je vais mettre une rune. Je pense que la réfix, elle est assez safe pour faire tomber la sagesse. C'est mieux, ça prend moins de puits que... Si on fait une rune qui pèse 3, bon, ça marche assez bien, mais bon, ça peut taper 3 de puits, et puis surtout, on perd 3 de puits. Là, je gagne un de puits. Si je mets une rune qui pèse 1, je peux défoncer le puits sans taper la sagesse. Donc la rune qui pèse 2 est bien, je pense. Le crit. Et la padeau. Je l'ai mérité, hein ! Je l'ai mérité vraiment, je suis sérieux. Je réteste, tant pis. Encore un temps un peu bizarre. C'est parti, de toute façon, il n'y a pas à chipoter. Bon, bah super, c'était très agréable. Là, je dois virer 29. Une raise, en vrai. Hein ? Ah oui, j'avais plus de puits, déjà. Ça part vite, hein ! Dites donc ! Ok, donc là, on a un puits PO. J'avais pas fait gaffe. Bon, c'est pas trop dégueu, mais... On peut aller chercher le full perf. Bah écoutez, j'ai tenté, hein, y a pas de problème. Zéro regret. Hop. Hop. Hop, hop. Allez, le PA. Qui passe. Donc, voilà, pour tous ceux qui me disaient, ouais, ça sert à rien, ton PA, blablabla, là, on va pouvoir faire un brisage PA, ça va être sympa. Alors, let's go. Donc là, on va peut-être pouvoir compter le puits, ça va peut-être être un peu plus intéressant. Je vais relancer ma calculatrice. Ok. Je mets ça en place, hein, ne vous inquiétez pas. Hop. Mais attendez. Hop. Hop, hop, hop. On va optimiser ça, histoire de faire les choses bien. Nickel. C'est si beau, c'est si propre. Donc, euh... Rah, le problème, c'est l'intel et la sagesse ne me respectent pas trop, hein. On va voir. On va voir comment on fait. Après, peut-être qu'ils peuvent bouger avant que le PA tombe. De toute façon, parce que là, tous ceux qui disent, on va pouvoir avoir le perf vital et tout, Attendez, le PA n'est pas tombé. On va compter à partir du PO, hein, les amis. Très, très clairement. Là, j'ai 1. On va y aller safe. On va passer du principe qu'il n'y avait rien avant ça, c'est pas sûr. Là, j'ai moins... Ouais. On va dire, là, j'ai 1. Donc là, j'ai plus 48. Là, j'ai moins 8. Ah, on est d'accord. Ah, je fais déjà n'importe quoi, quoi. Il va falloir se focus 1. J'ai moins 4, pardon. J'ai moins 4, j'ai moins 20. Ok, je suis ici. Alors, Qu'est-ce qui se passe, là ? Pourquoi j'ai l'impression que vous ne voyez pas la calculette ? C'est bizarre, cette histoire. Je vais optimiser ça. Là, c'est... Ok. Bon, c'est pas grave, tout va bien. Donc, voilà. Ça fait des choses bizarres, mais c'est pas grave. Donc, j'étais à moins 20. J'étais... J'étais ici. Tac. Donc, 1. Moins 3. Ensuite, là, j'ai moins 20. Ok, donc là, j'avais 2 restants. Là, j'ai plus 6. Plus 7. Moins 10. Là, j'ai 5. Là, j'ai plus 0,1. 5,1. Là, ça crite. Là, j'imagine que j'ai mis... Là, j'imagine que je suis à 0. Parce que j'ai 5,1. J'imagine que c'était une esquive PM. Donc, probablement que j'avais un petit peu d'avance, j'ai dû repasser à 0. Donc là, je considère que je suis à 0. Quand je suis là, moi, 0 et 4, je suis forcément... Voilà, je peux pas être à moins que 0, de toute façon. Donc, voilà. On va dire ça. Donc là, j'ai 6. J'ai 2, là. J'ai 2 depuis. Ok. Alors, comment on brise ça, les amis ? Je pense que le mieux, c'est de balancer la grosse padeau énervée. Il faut qu'on passe ça. Ok. Si ça me la baisse à moins 27, c'est ok. Moi, je dis oui. Il me faut vraiment que je puisse avoir la tente à padeau. Ok. Donc là, j'ai eu moins 2. Je suis repassé à 0. Ça, ça confirme mon 0, ici, que j'étais à 2. Là, j'ai plus 9, moins 5. Donc, j'ai plus 4. Là, j'ai moins 2. Donc, normalement, j'ai 2 restants. Il faut la... Là, les amis, c'est la padeau de ma vie. C'est vraiment la padeau. Ok. J'étais sûr. Plus 85. Ok. Alors, à partir de là, écoutez, on aura le perf. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Tout ça, c'est pour une tente à p. Je précise. Donc, il faut juste... On n'a qu'un over à faire. C'est celui-là. Il faut juste qu'on ne perde pas trop. Là, j'ai moins 20. J'ai complètement moins 20. J'ai 1% raz à récup. Nickel. Je vais... Là, je vais jouer la sécurité. Donc, on a eu récemment des histoires de... De minimisation, maximisation de variance. Là, je vais la minimiser parce que je veux juste avoir mon perf et pouvoir sentir mon PO. Donc, je vais commencer par la padeau. Moins 30. Ça prend cher. Mais c'est OK. Il me reste 37. Je n'ai plus grand-chose à remonter. Il n'a pas ça. Moins 9. Je vais avoir ma tente à full perf. Moins 9. Il me reste 19. Donc, écoutez, là, c'est le moment où tout se joue. Là, j'ai remis le PO. Et si le PO passe, je pourrais tenter... Je pourrais tenter 3-2 poux. J'aimerais vraiment l'avoir. Ça me ferait plaisir. Ça fait déjà un moment que je suis dessus. C'est triste. Je peux encore avoir un peu de chance. Ça me paraît un peu compromis, malheureusement. C'est un échec, les amis. Malgré toute la bonne volonté que personne ne pourra me nier. On est reparti, super. Allez, on enchaîne. Mais j'ai eu ma tenta. Comme quoi, ma technique marche. Bon, ben, après toute ma bonne volonté pour faire les choses bien, j'ai mon ami Xyrox qui me montre ça. Donc, lui, il l'a passé en moins 1 vita. J'ai des abonnés qui se font un malin plaisir de faire les mêmes items que moi pour le plaisir de les passer avant moi parce que, bien sûr, j'ai la poisse. Donc, la chaîne est moins 1 vita. Voilà. Bon, ben, 2-2 poux. Le reste est perf. Donc, c'est plutôt propre. Ben, écoute, merci à toi, mon pote. Ça fait plaisir. Je vais pouvoir balancer une trance. Je me sens pas assisté parce que je l'ai mérité quelque part, la mienne. J'ai déjà eu mes petites tentas. Je vais briser un PA. Bon. Eh, je vais même faire l'escroc. Regardez. La technique du fourbe. La technique du fourbe, mes amis. La ruine de signature et la ruine de trance. J'ai vraiment rien fait. J'ai rien fait sur l'item. Il y aura ma signature dessus. C'est tout ce qu'on aime. Je vérifie que tout est bon. Eh ben, écoutez. Tac. Attendez. Je vérifie que c'est bien la bonne. Reste distance. Oui, c'est ce que je voulais. Eh ben, c'est parti. Oui. Et hop. Tiens, on va même pouvoir vérifier qu'on peut effectivement signer à la ruine de trance. J'avais déjà un petit doute là-dessus. Elle est où ? Elle est là. Elle est modifiée par Grifox. Ça marche, effectivement. Ben, écoutez. C'est vraiment la technique de l'assister. Mais bon, là, je crois que juste ce que j'ai fait en FM ces derniers jours. 35 heures de FM sur des pâteaux gastriques, tout ça, tout ça. Je pense qu'on peut dire que je ne suis pas non plus un total escroc. Voilà, ça passe. En tout cas, merci à toi, Xyrox. Très, très apprécié. Ça fait plaisir. La solidarité sur Dofus, les amis, c'est la base. Ça existe encore dans le virtuel et dans les jeux vidéo. La preuve en image. J'imagine que ça a été fait sur le plus PO au standard. Connaissant l'énergie humaine, je pense que c'est sa façon de faire. Mais écoutez, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis ton commentaire et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.